Bonjour à tous et bienvenue sur FM Télévisions. Dans les cas de votre émission et de son rendez-vous de tous les week-ends, FM Sport ouvre ses portes pour vous informer. On va passer dans tous les sens évidemment pour vous brosser l'essentiel de l'artualité sportive. Mais avant de commencer, place d'abord au sommaire au titre de votre émission, jour Jumbo et 5 pour la nouvelle aventure de nos leopards messiers aux éliminatoires mondiales 2026. Une route qui s'ouvre en tout cas, c'est bien réuni 15 novembre devant la Mauritanie en première journée. C'est l'heure des retrouvailles. Sébastien Desabre et ses hommes ont une nouvelle recette à nous proposer. On le verra, on les saura dans cette émission. Les dames de Yves-20, elles aussi, jouent tout à l'heure les Burundis à match allé des éliminatoires de la Coupe du Monde. On s'interroge forcément sur leur avenir, mais il y a également la préparation de nos fauves congolaises qui nous intéressent. Est-ce qu'elles sont-elles prêtes avant d'aborder ces matchs ? On va faire un tour de côté de l'Europe pour évoquer les Coupes européennes avec les deux Congolais qui se sont illustrés. Il y a Bakam qui a marqué son premier bille, avec Galatasaray, mais il y a les fatigables, voilà, Chancel Mbemba. Au subitier avec Marseille, on en parlera. Et puis, on va terminer avec un mot dans les objectifs domestiques. On parlera du championnat national, c'est l'heure de la bonne nouvelle qui tombe en tout cas pour les supporters des V-Clèbes. Des SMP, 8 clous, décrétés autrefois, les V, une décision qui va permettre à ces deux géants clèbes quinois de compter sur l'ère publique. Est-ce que c'est le bon moment ? La leçon est-elle comprise par les supporters ? On en parlera. Allez, nous inviterons pour compléter les casings. D'abord, avec quelqu'un de la maison, avec nos sujets plateaux, Joseph Magendo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Lionel Golo. Bon week-end aux téléspectateurs et amoureux de FM Télévisions. En samedi, ça a toujours été intéressant par l'espoir. En samedi en tout cas, aussi pour se détendre, ça fait du bien. Merci d'être avec nous. On va recevoir également notre habitué de l'émission, Aristote Nguémo aussi avec nous. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, Lionel. Bonjour à tous ceux qui me suivent à la maison et bonjour aussi à mon confrère qui est tout présent. Voilà, Joseph Magendo. L'émunier est intéressant ? Oui, il est très intéressant. On va essayer de conjuguer et de voir comment on peut aider la sélection à améliorer les failles qu'ils ont dans ce football et surtout dans ce championnat national qui a un peu de couac. Voilà, très bien. On fera les points, évidemment. Allez, on va passer par nos rubriques, les tribules, pour savoir lesquelles de nos invités va attribuer l'autre. On va terminer avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités à partir de ce moment-là de faire l'émission qui est largement préparée par l'équipe Florent Kitta. Merci à Junior Santos à la photo aujourd'hui. Le plaisir, en tout cas, d'être dans l'appareil. C'est grâce à ses moyens techniques d'Irabi Fouca. L'équipe en région assurée par les chefs, Guélard Mouya et Don Benjamin qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport, les hostilités, les débats sont ouverts. Après le pari de la Coupe d'Afrique des Nations, remporté, élevé par Sébastien Estable et le par-messier de la RDC, se prépare à commencer une nouvelle aventure de la route Ménat au Mondial. En 2026, ils seront opposés ce mercredi 15 novembre au Mourabitoun de la Mauritanie au stade de Marseille-les-Pentecôtes. C'est l'heure de la retrouvaille. C'est déjà une première retrouvaille, on rappelle, dans cette campagne ménat à la Coupe du monde, puisqu'ils vont encore croiser les Soudans. C'est déjà une première retrouvaille qui commence pour Sébastien Estable et Saison. Déjà, le premier retrouvaille est pour Sébastien Estable et Saison, mais surtout que le Soudan, tant que la Mauritanie en a joué avec elle lors de la campagne élimatoire. On a encore des souvenirs très récents, on rappelle, ces matchs allés à Lubumbashi, rapportés par la RDC sur le score de 3-1, avant le match nul obtenu, en tout cas de côté de la Mauritanie. Après, on a eu rapporté par forfait à 3-1 à 0. Et récemment, on vient débattre le Soudan ici au stade de Marseille par le score de 2-1 à 0. Ce sont vraiment des souvenirs très très récents. Mais à part ça, il y a eu quand même des tensions lors de ces matchs-là. On rappelle, les matchs retour avec les cartons rouges d'Eva Kambou, on a été très mal reçu là-bas. On va dire que ce sont des contextes qui vont encore rentrer dans ces matchs aussi spéciales, pour ne pas parler qu'il y a des retrouvailles. En tout cas, d'une part, ça a aussi créé des rivalités entre nous et la Mauritanie, parce que le match retour a été un match vraiment époustouflé. On a vu la Mauritanie qui allait chercher vraiment la victoire, bien qu'il a été barré sur terrain et il a gardé sa rapportée par le tapis rouge. Et voilà, ce sera un match aussi vraiment qui aura beaucoup de rivalités sur terrain. Ce sera un match qui aura beaucoup... Est-ce que ce ne sera pas l'occasion aussi pour la Mauritanie de faire sa révenge, en tout cas face à la RDCA ? D'une part, oui, parce que la Mauritanie est aussi une bonne équipe, une grande équipe, bien qu'ils ont perdu leur dernier match amical contre le Burkina Faso. Mais la Mauritanie a su réussir avec les entraîneurs, qui est nominée parmi les entraîneurs qui vont compétir pour aller chercher, n'est-ce pas, à remporter les trophées des meilleurs entraîneurs. Alors la Mauritanie fait aussi partie des équipes révélatrices de cette, pourquoi pas, éliminatoire Cannes et de cette année 2023. Elle ira aussi chercher, elle veut aussi chercher à aller à la Coupe du Monde. Alors ce sera un match très, très, très décisif pour la Mauritanie et pour la RDCA. Alors qu'elle a cherché aussi, parce qu'il a rénouvelé toute son équipe, il va chercher à aller avoir son 3-4 parce qu'il s'est réalisé à domicile. Ce ne sera pas un match facile pour la RDCA ni pour la Mauritanie. Alors on parle des équipes qu'on a un peu plus de pression et qui se connaissent en tout cas bien puisqu'il y a eu tout à l'heure, j'ai fait allusion à des souvenirs très récents entre la RDCA et la Mauritanie. Alors qu'est-ce qui a changé exactement entre ces deux équipes après les éliminatoires de la Cannes ? Bon bref, rien n'a changé. Juste la RDCA qui a su mettre de bons joueurs à la place, je fais allusion notamment à Mbenza, Mbenza qui est là, Banzabito, Banzabito qui est déjà là. Ça fait quand même du bien de voir un si grand joueur jouer pour la RDCA. Un bon et un grand joueur. Oui, un bon et un grand joueur aussi à la fois. Moi ça ne fait pas encore le bon joueur. Non, c'est un bon joueur. Non, c'est un bon joueur parce que quand vous voyez les deux matchs qu'il a fait face au réel de Madrid, ça se voit que c'est un bon joueur. Mathialet, il a quand même su mettre en difficulté à là-bas. On a vu le match retour qu'il a quand même si très bien géré les latérales gauches madrileines. Ça prouve à suffisant que c'est un bon joueur et c'est aussi un grand joueur. Juste, ce qui reste pour la RDCA, c'est juste que c'est Banzabito qui doit aligner les joueurs à la place qu'il faut et quand il faut. Il ne faut pas être emporté par cette vague de la FECOFA qu'on a tant décriée au passé. Et aujourd'hui, ça se répète. C'est comme si la fédération ou bien les ministères de sport deviennent vraiment les ministères de football, comme on passait avec Serge Condé. Même si ça ne sert à passer à l'aide de débat, moi je voulais quand même qu'on reste un petit peu sur le déséquilibre. Puisque vous dites avec la RDCA qu'il y a quand même quelques nouveaux joueurs qui rejoignent la sélection, mais qu'est-ce qui a changé de côté de la Mauritanie ? La Mauritanie, quasiment rien n'a changé. Juste, je vis des appels qu'ils ont faits plutôt côté arabe, côté arabe saudite. Je me dis que ces championnats sont en train de monter en puissance. Avec ces deux jours qu'ils ont fait appel, je crois que la Mauritanie va venir avec une émission. Toujours avec les mêmes portiers. Oui, ils viendront avec une émission de faire la révanche. Vous vous souvenez que le match retour a été très difficile pour la RDC. La RDC a perdu ses matchs physiquement, mentalement, et sportivement. Mais la RDC, il y avait les matchs nils pour la RDC, ça a été vraiment une chance pour moi. La RDC méritait de perdre ses matchs parce que la Mauritanie nous avait montré chez lui. Il a été très fort. Une particularité dans tout ça, on parle des deux équipes qui sont issues des mêmes groupes, c'était les groupes I. Les deux équipes sont qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est aussi une particularité. Je voulais quand même qu'on souligne un MTP là-dessus. Finalement, après la Cannes, est-ce que Sébastien Lessabre et ses hommes ont-ils une nouvelle recette à nous présenter ? Très exactement. Parce que je pense bien que pendant ces moments, l'équipe congolais cherchait à se ravitailler. Elle s'est cherchée parce qu'on venait d'abord du camp des Coupeurs. On avait du mal au début, on a perdu des matchs de suite face au Soudan et face au Gabon avant. Et puis Sébastien Lessabre, quand il a pris la pente, cherchait à ravitailler l'équipe, cherchait à mettre un peu de la pâte à l'équipe. On a vu quand même, parce que dès son accession dans l'équipe de Léopard, il avait dit que l'objectif n'était pas la Cannes. Il lui a dit que c'était les éliminatoires. Ça, c'est le contraire, mais lui avait dit que ce n'est pas impossible, on peut le faire. Oui, oui. Après cet espoir réalisé par Sébastien Lessabre, il arrive alors qu'on avait perdu le déprémière journée. Là, il réussit à nous amener à la Cannes. Est-ce qu'on doit encore avoir des doutes pour le Mondial qui grandit ? Non, moi, je ne pense pas. Et surtout qu'il fait à sa manière. Et surtout qu'il fait à sa manière. Il joue un double casquette, nous savons. Il est à la fois manager, il est aussi entraîneur. Il fait son travail sériant son esprit, il fait sa philosophie. Cela permettra à ce que même la Coupe du Monde, on doit être optimisé. Moi, je pense qu'on doit être optimisé pour la Coupe du Monde. Parce que Sébastien Lessabre est vraiment dans sa philosophie. Il fait les choses sur sa manière et puis on voit que c'est payant depuis qu'il est entré. Parce que nous sommes tous inanimes par rapport à ses listes. Mais depuis sa signature, on ne doutait de rien. On le sentait libre dans sa sélection. Ils ont appelé les joueurs comme ils le voulaient. Mais après, quand même, ce qui s'est passé récemment avec la liste des VSI relayés par la Fédération sur sa page, etc. Il y a eu des doutes, finalement. On se pose des questions. Est-ce qu'il est toujours totalement libre comme sélectionnaire et manager ? Bon, depuis le début, moi, je crois qu'il était un tout petit peu libre. Tout simplement parce que ça s'est voué. Quand il parlait, ça se voit que c'est un homme déterminé, qui est un homme qui sait s'imposer. Mais quand vous êtes face... Qui sait son rôle. Il assume jusqu'à là. Mais quand vous vous faisiez face avec des gens qui ne maîtrisent pas totalement le football, excusez-moi de le dire, moi, je dis toujours des choses, honnêtement. Quand vous êtes face aux gens qui ne maîtrisent pas totalement le football, vous serez toujours buté pour des problèmes. Aujourd'hui, il semblait être réaménagé sans l'accord des dissertationnaires. Justement, lui, de son côté n'a dit aucun mot. Non, mais il y a eu un homme. Là, ça s'amène à doute aussi. Aujourd'hui, la liste a été publiée par lui-même. C'est fait. Aujourd'hui, moi, je vous dis, l'île est pot, c'est vrai qu'il fait trop de matchs parfaits avec sa formation, mais il ne méritait pas le quinquennat national. On va arriver au cas... On est dans la liste. Moi, je voulais commencer un moment sur les travaux. Justement, c'est ce que je dis. Est-il totalement libre dans sa sélection? C'est ce que je dis, non, il n'est pas totalement libre. C'est pourquoi je vous donne des exemples de l'île est pot et des cellules qu'on appelle Sosso, qui n'a même pas de club, qui s'entraînent tout seul, mais vous le sélectionnez pour des masses, de 4 qualifications. Mais la coupe du monde, c'est très difficile. Puisque vous l'évoquez déjà, on n'a pas l'or, Vénosan, on parle d'île est pot et Moukoko à Malé, qui ont été également les retours. À la suite, on a l'impression que c'est la fidélité, c'est la continuité avec les sélectionnaires nationaux, Sébastien Dessab. Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'île est pot? Parce que moi, j'ai comme l'impression que l'île est pot à arrêter les chemins de la sélection parce qu'il ne pouvait plus jouer avec son club au Soudan, contenir la situation de guerre. Et voilà, il a trouvé un nouveau club, là où il est performant. Pourquoi diriez-vous qu'il ne mérite pas sa place, il ne mérite pas sa sélection? Non, l'île est pouvant m'excuser. C'est un joueur que j'aime bien, je connais très bien son manager, j'ai travaillé avec son manager, mais je dis que l'île est pot, c'est les problèmes de joueurs comme on l'est. Ils ne sont pas sérieux dans leur club. Mais l'île est pot à arrêter les deux biais. Les critères du révitement encore de la sélection des joueurs, ça c'est la performance. Oui. Je ne suis pas encore arrivé à la sélection. Je ne suis pas encore arrivé à la sélection. Je parle d'abord de son club, laissez-moi, j'arrive. Allez-y. Laissez-moi, j'arrive. Et vous dites qu'il n'est pas sérieux des problèmes des joueurs que vous avez. Justement, j'arrive. Pourquoi je dis ça ? Pardon, il y a celui qui était aussi dans son club du Soudan, qui a changé, qui a gagné aussi. Vous parlez des Mayé. Non, non, c'est pas Mayé, c'est N'Goma. Fabrice N'Goma est allé en Simba sans que le club soudanais sache. L'île est pot a fait la même chose, il a fui le Soudan, il est venu en RDC sans que le Soudan le sache. Moi, je suis dans le coulis, je vous dis, si le club soudanais était malin, l'île est pot aurait risqué d'être plus joué au football. Le club soudanais a été souple et a laissé les choses à Valenciennes. Si le club soudanais était des malins comme le club congolais, par exemple, le club soudanais a été souple de l'île. C'est-à-dire que le joueur arrive sur son avenir. C'est-à-dire que le joueur soudanais a été souple. Justement, j'arrive. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi quand les joueurs commençaient que c'est le premier des joueurs congolais qui ne sont pas sérieux dans leur club. Et j'arrive dans le club. Mais là, on est dans un contexte un peu particulier. Justement, ça ne fonctionne pas. Justement. Ils jouent compétent avec son équipe. Et surtout, signer avec un club français et la base de la professionnalité. Non, mais Lionel, vous pouvez signer avec un club allemand, anglais, français, mais quand vous n'êtes pas sûr dans votre club, votre CV est déjà abîmée. Vous êtes sûr que le Soudan n'a pas fait un rapport sur ce qu'il a fait. Et pourquoi les clubs français auraient fait signer, accepterait d'ailleurs, je ne serais pas. C'est le bon, c'est ce que je dis, Valenciennes ne savait pas ce qui s'est passé avec Lillipo, avec son club. Alors, ça dit, les choses... C'est quoi ? Non, 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 non. Vous connaissez pas. Les choses que j'ai dit, les sévères de joueurs s'en déliminerent. Lionel, les choses que j'ai dit, vous ne verrez chez aucun autre journaliste. Tout simplement parce que je suis dans les coulisses avec son manager. C'est pourquoi j'ai dit que les clubs soudanais ont été bons de laisser Lillipoil jouer sans problème. Donc, j'ai dit, maintenant, pour les cas de la sélection, pour moi, il ne mérite pas tout ce que parce que c'est vrai qu'il a fait des matchs et c'est fini avec son club, mais il y a des joueurs qui ont quand même 4, 5, qui ont même 10 matchs, qui ont 40 matchs dans les pieds. Il a hacké 3 matchs dans son club. Mais les photos particulières avec Lillipo, je vous rappelle, c'était déjà quelqu'un qui était plusieurs fois sélectionné, plusieurs fois à la sélection. Il ne venait plus à cause... Il vient de faire plus de aimons son jeu. Mais il s'entraînait, mais il s'entraînait avec qui ? Il courait juste ça pour tout de la part de l'autre. Soyons honnêtes avec nous, pendant qu'il n'était pas... Il n'était sans club, il n'était plus appelé en sélection. Voilà, j'ai trouvé un club pour un devis. Ça fait... Le décretion. Il y a des matchs qu'il a fait. Oui, le critère de la sélection de joueurs, ça laisse... Le critère de la sélection de joueurs ici, c'est clair, c'est la parole. Vous connaissez, on va faire ce qu'il a de la parole. Il est gourmand, on va faire ce qu'il a de la parole. Il est plus complexe. Il est plus complexe. Il est plus complexe. Je vous ai compris. Je vous donne un exemple simple. Je vousówne la casette. Oui. Il a été deuxième metadeur de joueur championnat avec... Il n'est pas toujours la puissance. Il n'est jamais... La sélection de déjàении, conviction, sélection, le fait deltte. Rapidement, on va faire l'élébranchement de place de qui ? On se débar quite. J'ai croisé là. Mais bonjour. Mais finalement, c'est qu'avec tout ce qui est à l'évoquer, des révélations du comat d'hérie tout ça il faut bien mais quand même les joueurs et performance sur terrain oui ça peut faire l'objet de son appel à sélection c'est ça que j'entends de lui demander le critère de la section du joueur c'est la performance certainement c'est la performance il est peu performant il est venu à son clair on voit il a acheté des mains le premier match il a été remplacé il est entré il a fait un passe il a fait une passe décisif le second match élu le joueur du mois ça dit rien contrairement bon on va dans ce sens ici contrairement à kambouki n'a pas le temps de jeu pour les pauvres du match c'est que c'est que c'est un match il est même pas d'être sélectionné à l'essence c'est 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 comme je parlais je n'en ai pas mais le fait de refuser que lui pour prendre place dans la sélection non je ne refuse pas mais je dis bon qu'il ya des joueurs qui ont plus de matchs que lui entre ils méritent et on a dit que c'est la sélection c'est aussi une question des convictions la question de conviction de l'entraîneur et puis la solution c'est pour tous et puis voilà il ya que ces joueurs là qui doit seulement être là peu importe sa performance dans son équipe qu'il soit fort non mais il n'y a quand même il y a des critères que le joueur a réussi à remplir voilà pourquoi il était plaît il y en a joué où sa sélection fait débat c'est ce qu'ils vous ont pensé c'est ce solde qui a tout donné on va dire même son homme qui a combattu on rappelle à l'époque de la coupe du monde avec le tour coupé il est resté il a fait le débit avec sévation des sables subitement il avait disparu de la liste c'est là ici son retour il trouve un club mais est-ce qu'il a sa place une coquette mal et moi je ne vois pas sa place dans l'équipe dans la dernière parce que sur le tout le critère des sélections c'est la performance beaucoup à maya ne joue pas avec son club mais son espérance en faire quelque chose qu'elle a des choses avec l'expérience la c'est le fait d'avoir joué quand on travaille sur le pinceau on parle de l'expérience mouko amali n'arrient pas là là on n'en va pas à faire à la personne ça va être en train là je sais pas s'il n'a encore signé j'ai un contrat avec son équipe moi je pense c'est d'abord dans le couloir et il rien n'a été fait officiellement il devait rester normalement chez lui à la maison à la garder le page à la tv de pas être dans la sélection je vois pas la différence avec le club non mais au moins mais au moins ils jouent bac ambo il joue bac ambo s'entraîne bac ambo sous contrat avec un club bac ambo a joué dernièrement contre mais mais il n'y joue pas assez c'est ça les guetures je passe avant centre il s'entraîne quand même il est sous contrat d'un club il peut jouer à tout moment on peut les mettre sur terrain au cas où sa place la place où il garde du joueur vide il peut monter sur terrain contrairement à gourmand et qui n'a pas déclencheur à où s'entraînent où on sait pas où s'entraînent à l'est même pas dans ses semaines il avait normalement signé un contrat dans un club et jouer ses matchs et puis ça va lui donner le temps de jouer et puis pourquoi n'est pas être appelé dans la sélection mais là je suis pas je suis vraiment contre la sélection des mots qu'on va aller mais pas être d'atteindre on va continuer à observer évidemment il a raison il a raison de dire qu'il n'a pas cette sélection mais c'est vrai que c'est un joueur important pour la sélection il est beaucoup mais depuis que j'ai commencé un vrai soldat je n'ai jamais vu un joueur aussi ni sportivement mais être appelé chaque fois dans une équipe n'est pas totalement nul il faut pas dire ça j'ai dit c'est à dire un joueur qui veut d'avoir un contrat moi je crois pourquoi il était nil est bon à pas ça parce que le maroc c'est aussi la compétitivité le championnat marocain est compétitif il n'aurait pas il est compétitif j'allais dire il n'aurait pas rallié 10 fois pour jouer il est c'est un joueur et non 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 je me rappelle on va pas laisser le temps je me rappelle encore sur un moment que Bakambo a dit lors des matchs Bakambo dit coach coach c'est quoi ça il fait centre au milieu on fait jamais le centre au milieu bon c'est juste un exemple pour vous dire qu'un joueur doit d'abord commencer dans un sens c'est bien sûr il est de l'étape à la sélection mais peut-être qu'il ne sera pas tout de l'air aussi avant d'être un bon joueur sur le terrain on va continuer à observer évidemment l'air de l'équipe qui déjà la semaine prochaine le mercredi va faire ce débit aux éliminatoires du du mondial 2020 si son rappel le deuxième matin dimanche prochain ça sera les dimanche 19 l'air dc va se déplacer du soudan c'est vrai que ça ne sera pas au soudan compte tenu de la guerre mais ce sont les deux premières journées de l'air dc pour les éliminatoires de la prochaine coupe du monde on va continuer à parler de la sélection nationale cette fois ci on va parler des dames allez on va changer justement des catégories cette fois ci on va parler des events nos dames en tout cas tout à l'heure on disait le monsieur venger la semaine prochaine mais d'abord tout à l'heure ça sera les rendez vous ça démarche et la pentecôte 15 heures pour nos filles qui jouent évidemment après avoir éliminé et la zambie la rdc affronte le bourdie au stade de marty je le disais tantôt une seule préoccupation en tout cas pour nos filles c'est la préparation je voulais qu'on en a resté un petit peu là on a vu les seniors en juillet récemment éliminé par l'afrique du sud les contests c'était très difficile pas déprimé tout ça est ce que nos filles des events et qui joue tout à l'air on va dire on bien préparé ces matchs on a toujours insisté ici les joueurs congolais doivent toujours avoir le même traitement tant chez les hommes que les femmes parce que aujourd'hui nous avons vu les léopards seniors d'âme se sont fait éliminer par les sud africains contrairement aux ivins qui ont eu quand même éliminé les ambiennes et voilà ils sont qualifiés pour jouer c'est ces tours contre le bourdie c'est quand même une chose à encourager à féliciter et la bonne manière à encourager c'est mettre vraiment une bonne préparation et mettre vraiment une préparation avec vous est ce que vous êtes sûr quand même que les filles ont bien préparé l'air match c'est ça la grande question qu'on doit aussi s'est posé parce que nous en tant que journaliste on doit être sur ces terrains là on doit être sur terrain pour s'enquérir n'est ce pas de tout c'est de toutes ces réunions de leur état physique de leur état mental tout ça compte même l'équipe de bourgouni c'est pas une petite équipe ils ont quand même éliminé l'afrique décide que nous nous avons du mal à éliminer chez les chez les seniors alors la préparation la préparation vient d'abord sur le plan administratif la fédération doit être consciente d'équilibrer les choses la fédération doit être consciente à mettre sur à mettre toutes les équipes sur même peu d'égalité pour motiver les joueurs pour motiver ces jeunes vous savez que les femmes parfois elles se sentent discriminer par rapport à d'autres choses les hommes ils sont bien traités les hommes voilà qui tournent notre déjà à l'air prime avant même de jouer à la mort avant qu'ils puissent jouer nous après et puis c'est parce que si on crie ou on boycott certaines choses et puis on veut toucher les primes alors la fédération doit prendre en compte ça le conor doit prendre en compte c'est-à-dire gouvernement doit vraiment prendre en compte ces femmes-là quand elles se discriminent parfois sur le terrain elles peuvent aussi lâcher parce qu'ils savent que nous on n'est pas traité comme les autres la préparation en amont c'est d'abord nos administratifs la préparation en amont c'est d'abord le ministère des sports de tout bien arranger mettre tout sur le même point d'égalité pour permettre aux filles d'être motivées après tout ce qui s'est passé avec les dames seniors éliminés par l'afrique du sud on a vu les filles en pleine préparation ces matchs ont entré en grève voilà réclamé leur prime c'est qui depuis normal ça fait part de leur droit est ce que ce n'est pas l'occasion pour le l'état congolonais s'est rattrapé il a incité les instances ici évidemment par rapport à ces matchs de tout à l'air bon faire plaisir aux filles bon pas faire plaisir mais donner un peu de les voir voilà c'est ça il faut leur donner les raisons ils sont en télétravail pour la nation il faut quand même un paiement bien traitement même si ça sera pas égal avec les hommes mais ça doit être quasi après près les ministres de sport bon j'aime pas trop parler de lui parce qu'il fait arrêter les gens mais ils ont moins mais lui il n'a rien à voir ce n'est pas juste pour l'argent j'ai dit que le ministre des sports quand j'ai vu les dames il a dit qu'il vous aurez les mêmes traitements que les hommes mais après c'est les cata on connaît tous mais c'est pour moi ce qu'il a j'ai entendu le nom du chef de l'état justement c'est n'est pas à lui d'y réaliser c'est justement mais c'est lui quand même qui a dit cela et nous on va quand même la politique justement mais nous on va pas parler du chef de l'état parce qu'il n'est pas le chef de l'état qui l'a dit c'est lui qui l'a dit si c'était le chef de l'état on a dit que c'est le chef de l'état mais c'est le ministre des sports qui l'a dit alors tout c'est bon faut dire mais pour le event moi je vous dis il faut commencer par les passées qu'est-ce qui s'est passé poussé ivante c'est ivante était pour moi la meilleure sélection pour la rdc à l'époque des ans passés mais qui s'est passé les dames ivante ont fait la même chose que les seigneurs avait fait et qui s'est passé les mamans mamma au bouger à football et sport il a fait mener nabatata au gira football et sport à bassy bozanité mamma b qu'est-ce qu'ils ont donc ils ont radié tous ces filles qui avaient fait une campagne pour l'air prime ils ont radié tous ces filles et cette sélection qui joue aujourd'hui c'est une sélection ramanier d'une manière collective et efficace tous ces bons joueurs qui étaient dans la sélection passée des ventes ont quitté cette sélection parce que ces filles voilà on est là mais l'air et qu'il a pris mais on s'en a vu également l'image on a vu ça avec des séries que ça s'agit à l'image est ce que ces seigneurs viendront encore jouer pour l'équipe nationale féminine ça c'est il faut s'y poser mais vous parlez de ces matchs d'aujourd'hui oui c'est vrai que c'est cette préparation est vraiment très difficile sont en train de se préparer difficilement tous ces filles sont ici à kinshasa d'autres qui viennent de l'umabashi c'est vrai mais tous ces fiches sont à kinshasa mais comment c'est une prévention dans une semaine c'est vraiment boulime il s'en va pas pas m'en bouger à footballer balambassi boussé maman ça s'a toujours été compliqué avec les cadets des sélections plus on rappelle pour les messieurs par exemple il veut jouer méridie attendait ce que les rassemblements vont commencer oui mais nous passer beaucoup de jours parce que c'est son de gens qui jouent dans un club je voulais en 30 secondes va déterminer ces dossiers avec les dames et 20 connaissait de s'interroger sur la question de la mobilisation de la sensibilisation on voit les mesures on verra verra les méridiques on essaie sera facile des gens est ce qu'on peut pas faire pareil avec les filles en 30 secondes si on peut le faire mais c'est ce que j'ai dit est-ce que ma papa n'a pas tata maman a tata il y a des choses qu'il faut le dire elle n'a pas l'avait déjà dit j'espère qu'ils ont compris est-ce que les responsables du football fait mal qu'ils les travaillent des sens mais c'est assez évident ça et des données aux journalistes et les moyens de faire ces sensibilisation mais nous on peut les faire aussi c'est ça me l'a fait les moyens j'ai pas dit qu'ils donnent des moyens financiers ça peut être des moyens moral ou physique c'est-à-dire faire appel à ces journalistes et leur dire mais merci est-ce qu'on peut faire mais vous voulez que les gens se soient associés je parle pas de moyens financiers à l'organisation c'est beaucoup demandés j'espère bien non mais finalement ce n'est pas la fédération de faire ce travail-là démobiliser aussi autour des c'est une raison pour laquelle j'insiste sur l'équilibre vous voyez c'est fait quand tu joues c'est pourquoi c'est vraiment pour pas super passion une veille de jouer et surtout que les matchs c'est toujours gratuit l'action stade est gratuit mais on a vu le match contre la zambie les joueurs on sait on la touche les gens ont envie de les chercher la qualité c'est par passion qui se donne et par la suite qu'est-ce qu'on veut récompense on les par nos motivations et qu'on pense à les venons au stade nombreux alors après ça c'est un chanteau que les gens viennent au stade il faut une mobilisation le gouvernement de bruce et de l'argent pour elle elle veut ça quand on fait ça elle sera encore plus motivée écoutez les bourrondis les bourrondis qui a éliminé l'afrique des sites même cash comme nous ils ont fait 0-0 à boujoumba à boujoumboura ils sont allés faire 2d à genèsbourg aujourd'hui ils se sont qualifiés pour jouer avec nous ce n'est pas une petite équipe c'est une grande équipe pour arriver au chemin des bourrondis il faut une préparation à l'amour qui commence même par le même par les supporters même par nous les journalistes même par la fédération alors toute cette motivation là viendra de toutes les limites merci beaucoup parce que l'équipe s'est ravitaillée pour trouver cette équipe de prendre la forme et puis aller chercher la qualification les matchs a tout à l'air à partir des 15h stade de martyr nous pensons évidemment que les supporters seront là pour soutenir et pousser nos léopards d'âme I-20 on rappelle qu'ils jouent le deuxième tour des éliminatoires mondiales allez on va faire un petit tour du côté de l'Europe pour évoquer les compétitions européennes allez on est déjà en Europe évidemment pour évoquer les coupes européennes on va parler de la Champions League et de la Ligue Europe avec des internationaux congolais buteur cette semaine on commence d'abord avec Cédric Bakam qui a finalement inscrit son premier bille sous les maillots des Galatasaray et ça tombe curieusement comme ça en Champions League on commence avec vous est-ce que c'est un bille qui ferait du bien à Bakam pour finir qu'on a dit qu'il n'a pas attendu G il est bouffé par Mario Riccardi etc c'est bi va en tout cas lui faire du bien oui ça va lui faire du bien mentalement moralement aussi physiquement je crois qu'il est au point mais c'est juste le choix de l'entraîneur mais aussi l'adversaire qui est face à lui c'est quand même Mario Riccardi c'est un grand joueur tout à fait non c'est mon grand joueur mais c'est une mythère indisputable même blessé l'équipe de Galatasaray essaie quand même de lui faire jouer titulaire mais ça c'est pas comme dans le bousculer aussi en quelque sorte non comment comment tu peux bousculer une Mirai c'est impossible on mouscule pas une Mirai c'est l'espoir quand même quand je dis quand j'ai une mire c'est dans le sens compter il a commis des vies dans Galatasaray il contribue combien à victoire de Galatasaray est-ce qu'il ne peut pas aussi travailler peut-être les côtés pour qu'il soit un métier à cette équipe ben si il soit l'entraîneur aussi est-ce qu'il y a Zahra évidemment justement c'est ce que je dis c'est une attaque tellement costaud à Galatasaray ce que je dis ce sont des Mirai qui est là il s'existe il doit beaucoup travailler mais c'est qu'il fait aussi son football est déjà en train de lâcher ses pieds sont en train de lâcher c'est déjà vers la fin de sa carrière il faut juste qu'il se concentre pour moi il devait rester en Arabie pour avoir de poser la question quand on a vu comment il a célébré ce but c'est vrai on rappelle que la tasse a été menée par Albert Minic il a marqué ce but il est allé le célébrer on avait l'impression même s'il a gardé quand même voilà une pensée à nos frères dans la partie est du pays est-ce qu'après c'est mieux on va dire c'est nous doit car nous et finalement des retours moi je dirais d'abord avant que ces mines sont arrivés il a célébré dernièrement les billes et du pizza il a 15 à marquer il a été sur la cambo très content et puis voilà j'aime son côté mental il est fort mentalement c'est une personne qui ne lèche pas face est-ce qu'il est aussi sur terre malgré oui ça se voit malgré les difficultés il tient le coup raison pour moi si aujourd'hui c'est ça comme dans l'équipe je vois par rapport à ces critères là par rapport à son mental physique sa forte sa mentalité physique voilà j'opte là vraiment j'opte alors je dirais ceci Icardi c'est un joueur qui s'est fait racheter qui veut faire sa santé et sportive parce qu'il veut du PSG une une santé encore et la santé et sportive l'occasion il sais une occasion dans ce championnat tir il tue tout ce sont en passage il laisse rien sur son passage il provient de l'occasion au-delà de ça l'équipe de Galatasaray a une attaque est extrêmement fort qui ne laisse pas le temps à ses adversaires Bakamou qui vient s'ajouter Bakamou qui vient de la Chine quand il est parti de la Chine on avait un peu de doute il avait perdu un peu son Bakamou il est parti et puis il revient tout ça à Galatasaray il vient trouver des attaquants là bien mis et bien fort ça qui veut de l'Ever League en 30 secondes pardon est-ce que qu'est-ce qu'il doit faire il doit s'impliquer pour trouver finalement assez de place à ce temps du jeu ou Bakamou doit peut-être en janvier voir ailleurs moi je pense que tout d'abord il doit travailler il doit travailler garder confiance si ça sera mieux qu'il soit prêté encore dans un autre cas parce qu'il est sous contrat de Galatasaray ce sera mieux qu'il soit prêté pour qu'il puisse y relancer pour qu'il puisse y rebondir ça sera une meilleure option Aristote pour moi il devait encore travailler même si vous êtes en difficulté dans un club dès que vous êtes un attaquant vous avez confiance en vous et nous le peuple a commencé la confiance aussi en vous vous devez quand même essayer d'être titulaire dans cette formation même ça serait difficile même avoir quatre cinq matchs par semaine bon par mois moi je crois que ça serait une très 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 bonne chose si on devait rester moi j'ai vu les côtés positifs avec ce but marqué contre le barbini pour son club et ça arrive à quelques jours du rassemblement et je crois peut-être que ce semi va lui porter bonheur beaucoup de choses en tout cas même s'il n'a pas de chance avec la sélection alors attribué au congolais cette semaine en compétition européenne c'est l'oeuvre de chancel bimba les fontes il est fatigable pardon et qui a contribué à la victoire de son équipe voilà qui désormais se rapproche des 16e de finale alors jusqu'où il va s'arrêter c'est chancel bâton il va jamais s'arrêter tout simplement parce qu'il est performant sur le terrain un défenseur buteur voilà il n'est pas assez cogné à cela c'est que j'ai des performances sur le terrain il est performant en amour à la maison au travail c'est pourquoi nous a dit le rouleau palais donc il faut vraiment sur cet exemple il travaille beaucoup pour ses performances c'est ça pour ce vie il marque de la tête j'aurais voulu qu'il puisse avoir des images qu'on puisse avoir des images ici très belle détente il se soulève comme un père à christian ronaldo et il pique le ballon c'était vraiment donc il faut juste il faut que nos joueurs prennent un exemple c'est d'eux macabou c'est un joueur pendant ça c'est le même assez joueur après c'est son deuxième but de la saison c'est un jour en europe c'est un jour qui gattuso aime bien mais avec cette vague de la canne qui arrive il aura moins de temps de jeu tout simplement parce que gattuso ne va pas vouloir qu'un titulaire parte et que laisse un vice ça va il va à la logique voilà il va commencer à lui être sur le banc tout simplement pour commencer déjà donné une nouvelle heure à celui qui va lui remplacer quand il sera à la canne alors quand c'est juste un bon jour il faut que les prestations de nos internationaux cette semaine aux compétitions ou aux coupes européennes vont en tout cas faire du bien à la sélection très bien et puis j'aime chancel même pas parce que c'est un jour ce qui est fort mentalement le s'il venait il vient d'avoir des problèmes récemment ici avec son club ses supporters qui n'est voulu qu'il y ait des problèmes avec les supporters mais il est resté confiant dernièrement quand il a marqué un billet il est allé célébrer avec l'entraîneur contre avec les joueurs il s'est fait rapidement les chouchous des supporters il s'est fait rapidement je suis supporter il est fort mentalement je l'aime et je tiens à ce qu'il soit aussi il sera là à la canne et c'est un joueur qui apporte aussi beaucoup de salaire à l'équipe même à l'équipe marseillaise qui est dorénavant premier du groupe à l'europa ligue voilà il a marqué les kakutian est contestable de la sélection congolaise voilà on sera quand même heureux de les avoir la semaine prochaine ce sera ici à kitchessa au stade de martyre ils seront tous les deux sont convoqués on rappelle le baka même si ça n'a pas péché à son équipe de peur de dévoiler le grand bayard minute allez on va revenir vers les objectifs domestiques pour évoquer les championnats nationals et bien place à présence objectifs domestiques les huis clos des chrétiens contre veclever d'aric le mot et ma pmb suite aux incidents et un émaillé les derbuts quinois de ce déclave à kitchessa et les vues finalement à travers un communiqué publié par la ligue nationale de football voilà il ya les ministres qui a eu quand même une rencontre avec les présidents les présidents des supporters les dirigeants des sports je veux dire comme ça pour essayer de voir combien il faut mieux protéger des installations sportives alors je vais m'ajon d'eau c'est une bonne décision d'élever maintenant voilà c'est oui clôt décrété contre avec la vedesse en paix moi je dirais oui dans l'essence à permettre à ce que le championnat puisse inquiétiser au moins quelque chose parce que jouer sa supporter c'est aussi un manque à gagner surtout c'est les deux grands clubs qui ont assez de supporters une part et enlever si vite ça c'est aussi mal parce que je pense pas que ses supporters ont acquis directement cette leçon là alors qu'ils devaient acquérir la leçon de bannir tous ces pratiques là un civique d'aller détruire le stade pour parce que vous avez perdu encore des provocations à gauche à droite alors les supporters devaient incarner l'esprit civique et civique pour en tout cas épargner les stades à ces désordre là mais protégeant les installations sportives on a souffert en tant souffert pour acquérir aujourd'hui ces installations sportives aujourd'hui on a vu ça d'ailleurs de se rappeler que ça nous a coûté beaucoup d'argent d'argent voilà alors d'une part c'est bien parce qu'on allait rester dans le manque à gagner ce sont ces supporters de VECLEP qui mettent un peu qui n'est pas et fournissent un peu quelque chose le champion national aujourd'hui quand le stade est quasiment vide qu'est ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas des sponsors c'est également l'organisateur c'est l'organisateur qui perd alors si ces plans-là c'est vraiment important on devait n'est ce pas exactement plutôt on devait lever n'est ce pas cette sanction là pour permettre à ce que les championnats puissent avoir quelque chose vous n'avez pas l'impression si c'est très tôt d'élever cette sanction oui c'est très tôt mais ça se voit déjà depuis longtemps que les ministres ne l'est pas frappé c'est des clubs j'ai frappé il faut aussi vérifier s'ils ont payé les amendes ils ont appris particulièrement frappé financièrement c'est bien mais il faut frapper physiquement d'un exemple exemple de marseille frappé les six portes et l'entrée pas et qu'est ce que vous gagnez non non peut-être à l'organisateur d'améliorer les mesures sécuritaires certainement mais la foule n'a pas d'oreille n'a pas à l'histoire ce n'a pas de frapper physiquement c'est ce qu'on veut comprendre quand j'ai frappé physique ça moulait tout un jour a dit quand tu veux bouger la tête d'une personne commence à bouger sa poche quand vous touchez les poches de ses dirigeants ils vont comprendre pas des poches de dirigeants des clèbes justement les supporters congolais ont d'abord la culture la culture de contribuer dans la vie ça dit une seule fois avec les renaissances ce sont plutôt des des dirigeants eux mêmes qui débossent l'argent mais déjà quand l'organisateur a infligé des sanctions financières il ya des armandes qui ont été payées par ceux du club c'est une façon de frapper les poches je reviens je reviens oui on n'a pas tout honnête je vais vous avez parlé à ma place allez-y c'est juste qu'on veut vous comprendre je sais que je veux dire c'est quoi quand vous parlez quand il a parlé il a dit que cette club ses supporters contribuent pour que le club existe parce qu'il n'y a pas dispensé oui c'est ça mais quand vous dites ainsi supporter ne va venir et ne continue pas dans les recettes de ses clubs qu'est ce qui va se passer mais qu'il va encore débourser plus d'argent il va encore il va encore avoir plus de courage d'éradier ses supporters dédicé ses supporters des histoires sporteurs des installations sportives ne sont pas à détruire aujourd'hui stade à rafael n'a plus de béton à pour poser maîtresse des sièges pour ces maîtres qu'est-ce qui va se passer le match retour vite à club dcp vite accueil aussi vite après ce que ce n'est pas sur l'organisateur d'améliorer les mesures sécuritaires par exemple même si vous améliorez les conditions sécuritaires on contrôle par une foule la foule le voir avec des caméras cachées mais là qu'on n'a pas encore atteint c'est la voie la passe et des moyens d'être est disponible et tout ça doit être contrôlé par ses propriétaires c'est à dire ma président et à bas comment appeler ça c'est la sectionnaire moi j'ai dit j'étais arrivé avec le site à l'espoir dédicé mais je sais porter moi pardon mais aussi à nous aussi c'est aussi à l'espoir de d'avoir cet amour dont moi je suis proche que c'est ressenti comment je vois ses travails la dépense sectionnaire tous les jours qui prêchent en tout cas la civilité et puis le respect des infrastructures sportives qui sont en train de écouter à 30 secondes en quoi ces retours des supporters ça va faire du bien c'est des clés des simples avec la 30 secondes des simples et club justement c'est juste pour soutenir ces clubs ils ont besoin de soutien pour améliorer leur leur profonde sur le jeu moi je pense que c'est ça les douzières hommes ça va servir à un moment surtout pour les clubs qui se peine ces derniers temps il faudrait bien que les supporters soient là pour le pousser et pour que les clubs révéler réduire la confiance en elle et voilà ça c'est vraiment important que les supporters d'ailleurs les cmp qui va recevoir kouya et il y aura des supporters avec la bouche très bientôt là alors les supporters seront vraiment importants dans l'essence du deuxième homme qui vont pousser encore leur équipe à l'aide à l'avant et je suis pas encore dans ce match on ne sait pas allez on va observer toujours ce qui va avec ce deux clubs mais surtout avec les chapelles nationales qui déjà se préparent à entamer la phase retour de cette 29e édition allez puisqu'on a abordé l'essentiel dans les thématiques d'aujourd'hui place à présent nos rubriques on commence avec les tribus lesquels de nos deux invités va triber l'autre madame mission on vous invite à la première rubrique de l'émission les tribus la question pour vous chers messieurs on va parler du championnat national d'afrique c'est comme ça championnat d'afrique des nations voilà chane en sigle en route déjà c'est clair vers une nouvelle réforme je vous rappelle la réforme vox et si les joueurs évoluent en dehors de leur pays et sont désormais éligibles les joueurs qui évoluent dans les continents et que pensez-vous de cette réforme qui on a l'impression arrive déjà en vitesse oui c'est une très belle réforme ça permet à ce que ce joueur là qui ont quitté les pays à longtemps qui n'ont pas le temps de revenir parce qu'il ya d'autres qui viennent de la diaspora la france la belgique autres angleterre et les empêche n'est-ce pas à réveiller dans l'équipe ça va les empêcher ça nous permet quand même ils ont ces soucis ça va pas voler le côté particulier du championnat d'afrique des nations je pense pas moi j'aimerais bien qu'on puisse avoir un quota total du joueur qu'on pourrait prendre les d'autres pays d'afrique que ça ne vole pas forcément les meilleurs locaux aussi même 5 ou 6 7 ça va il peut vraiment est-ce qu'avec cette nouvelle réforme on n'est pas entré d'équité voilà l'originalité de cette compétition qui était exclusivement réservé aux joueurs l'orge ben si l'entrée d'équité mais on les voulait en avant on les voulait ça ne venait pas une autre forme de la carrière on disait toujours qu'il faudrait quand même qu'on fasse appel aux joueurs qui évoluent en afrique mais aujourd'hui il ya cette grâce je vais je vais être dans dans sa philosophie pour dire rap il faudrait il faudrait mettre un quota on peut appeler juste sept joueurs qui viennent d'afrique et les restes sont ceux qui jouent du championnat moi je crois qu'avec ça on va quand même redoré l'image parce qu'il ya des joueurs qu'il veut jouer pour l'équipe pour l'air équipe nationale mais il n'arrive pas à jouer dans l'équipe nationale a tout simplement parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger vous comme vous le savez cette chance de jouer pour l'air équipe nationale même 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 à cette chance pour jouer la chaîne moi je crois qu'on aura beaucoup de joueurs qui viendront des langues et ça c'est bien ça c'est bien je peux savoir l'équilibre et l'équipe de la chance que voilà parce que j'ai imaginé comment on peut aller on peut aller au chien ne s'en fait pas d'être fait son calama yélé qui évolue ailleurs en afrique évidemment mais c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à la sélection il prend pas au seigneur moi j'aimerais vous dire il ya d'abord qui est dans la bouche à l'aise à l'étoile du sahel comment il s'appelle ça sera bénéfique en tout cas pour la sélection c'est un quota limité et puis on prend le joueur du champ de la vie il s'enlève très bien c'est lui qui encore dans ce moment on va pas les citer tous il ya des congolais un peu partout alors venons-en pour terminer à la réplique les temps additionnels nos invités vont faire l'émission le temps additionnel avant de sanctionner complètement l'émission à nos invités vont nous aider à voir autre chose dans l'actualité sportive arizona n'aimou c'est à vous vous faites l'émission autre issue d'actualité rapidement aujourd'hui on avait une photo qui a sur le chiffre net à l'avis et sam anpeko porté maillot de la suite à club on se pose la question et la page officier de la suite à club qui a publié il s'est un anpeko peut-être un retour d'envite à club on se pose des questions alors que nous on le voit je vois c'est c'est qu'on s'est posé question est ce que cette information rayée avec la page de fidèles de la liste à club est ce vrai ou pas si c'est vrai on s'est dit encore c'est que j'ai dit au début les problèmes des joueurs comme voilà ils ont promets aussi mais est-ce qu'il a été à non dépénable avec l'eau c'est ce que le site en ordre évidemment avec les joueurs c'est sûr qu'ils font s'est posé on va voir on va voir comment cette suite va s'évoluer jusqu'à la fin de cette journée s'il est dans l'eau c'est on va dire qu'il est danser s'il est pas dans l'eau c'est on va dire qu'il aura des questions rapidement bientôt je serai des retours j'ai pensé bien la semaine prochaine je vais commencer avec des émissions sportifs vous serez merci beaucoup à les yeux de nous voir sur scène alors j'ai besoin de c'est à vous moi dans les additionnaires je profite de l'occasion pour m'interroger à quand la reprise de l'EPFKIN jusqu'à là j'ai pas le question voilà championnat tout à l'octobre il n'y a pas de championnats aujourd'hui il n'y a pas des championnats de l'EPFKIN c'est quoi la raison pourquoi les championnats ne répond pas vous voyez qu'aujourd'hui nos dirigeants eux-mêmes les dirigeants de l'EPFKIN et les dirigeants des clubs acquises le ministre le ministre voilà je vais pas céder les installations alors pour comment on va évoluer comment on va voler notre championnat comment en fait la ligue des faits oublier les faits oublier l'EPFKIN est-ce que c'est vrai que le ministre et les d'autres également qui chapeautent veulent ne veulent pas céder ces installations mais ici si tel est le cas même je m'interroge ce que je m'interroge dans le sens que nous ce ministre est là aux citoyens intérêts au pouvoir il avait dit qu'il devait redorer l'image du football congolais mais tout va commencer où on a plus le championnat national c'est au Stata Raphaël mais le Stata Raphaël il y a aussi celui de l'Unikin il y a le Stata l'Unikin il y a le Stata l'Unikin il y a le Stata de Lemba il y a beaucoup d'Esther qui sont là pourquoi est-ce que le peuple qui ne veut pas seulement à le Stata Raphaël c'est aussi la question il faut que tout soit bien arrangé on va vérifier tout ça on veut que les championnats on veut que le football congolais rêvait son image pour que ce football rêvait son image il faut que tout commence même dans les bars commence dans le local le national jusqu'à jusqu'à alors merci même les dirigeants de l'EPFKIN merci qu'ils se consentissent voilà pour que nous puissions avoir les championnats alors les musées terminées on vous rappelle tout à l'heure on sera tous au salle de Marseille pour soutenir nos Léopard dames i20 qui jouent le Burundi voilà au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde merci à Songemosi pour votre passage c'était un petit peu improvisé merci beaucoup je sais pas si c'est pour vous annuler voilà ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un de la maison aussi habitué à l'émission merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission F1 sport s'arrête là on vous souhaite un excellent week-end on revient la semaine prochaine avec le même plaisir merci de nous rester fidèles je sais pas si c'est un excellent week-end on revient la semaine prochaine avec